Musique Un trou de paix et de quiétude, on peut commencer nos échanges. C'est la première étape. Je leur donne bagage à la traditionnelle. Sur les éléments de cet acte, il faut les présenter. Si ça m'y va, on peut considérer les verres. Je ne sais pas qu'ils soient encore les pâtes brindouilles. Je vous présente les éléments. On peut considérer les verres. Je suis ravi et mes frères et mes parents aussi doivent être ravis d'entendre cette bonne nouvelle. Mais en même temps, nous avons une forte inquiétude. La dernière fois, nous nous sommes vus en tant que parents, en tant que frères dans la foi. Et vous nous avez demandé les conditions d'un co-co-co comme ça se passe chez nous. Parce que, à notre avis, vous vouliez vous renseigner sur une éventuelle de nos filles que vous visiez dans cette cérémonie. C'est ça. Mais nous, jusque-là, nous ne savons pas de quelle personne. La dernière fois, on a demandé le nom et vous avez dit que cette fois, vous allez l'oublier. Donc, jusque-là, nous ne savons pas. C'est ça. On est encore dans le flou. C'est ça. On vous reçoit. On envoie de la boisson. Oui. Je suis content. Je vais pouvoir prendre. Mais je ne sais pas pour qui je vais prendre ça. OK. Merci bien. Maintenant qu'on a frappé la porte, elle est ouverte. On va vous dire le nom de la fille pour la question venue. Jusqu'à présent, on est derrière le portail. On a frappé, c'est ouvert. On vient vous dire maintenant si elle est là. On vous dit le nom. Oui. Bien. Pas loin de vous. Les livres du cas de mon fils Williams, c'est Mireille. 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 C'est ça ? Mireille. Mireille. En tout cas, moi, je commence à avoir des doutes, papa. Ah bon ? Oui. Parce que nous avons beaucoup de filles. Et nous, les parents, nous avons des noms. Exactement. En tout cas, jusque-là, aucun des noms, les parents, ne porte le nom de Mireille pour pouvoir transmettre à son enfant. Ah oui. Oui. Mais, puisqu'on parle de Mireille, nous, on ne sait pas, on va faire sortir certaines de nos filles qui sont présentes ici. Sinon, nous, Mireille. Moi, je m'appelle Mouzei. Mon frère s'appelle Mounoko. Et mon frère s'appelle Mounoko. Mouzei. Mais Mireille, là. Mouzei. Mouzei. Moi, je ne sais que Mireille. J'ai dit Mireille, 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 Mireille. Lui, nous connaissons tout son nom. Alors, il y a un nom saïdois, un nom français. Alors, tu peux nous dire tout le nom. Son nom, c'est Mounoko Ali Mireille. On peut avoir quelqu'un dedans, parce que dans notre famille, il y a des gens qui ont des noms similaires. On peut avoir, on a Annie dans la famille, on a Mireille, on a des Mireilles dans nos quartiers. Bon. Comme il y a une association de trois noms. Oui. Vous pouvez vous asseoir ? Oui. Là, ça commence à toucher un peu, à fêter notre famille. On va essayer de voir un peu. Sinon, il y en a quelques-unes qui sont ici. On va essayer de les faire venir comme ça. Je pense que, au lieu de citer les noms, il vaudrait mieux que nous, on voit des kids s'agissent pour éviter toute confusion. Oui. Oui. On va essayer de les faire venir comme ça. Oui. 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 Bon, j'ai intéressé mes malades, mais moi je crois que Niret, je l'ai vu une seule fois, mais je peux quand même reconnaître son visage. Et elle n'est pas parmi le lot qu'on est présente. Niret n'est pas parmi ? Oui, n'est pas parmi. Mais toi, tu t'appelles à nuit, non ? Oui. C'est ton nom de famille, c'est quoi ? Elle peut être jumelle, mais je crois qu'on n'est pas parmi. Ah, d'accord. Il y a une qui est dame qui l'est présente. Vous pouvez la faire venir ? Non ? Appelez-nous. Chez vous. Celle qui partait à l'église et qui s'est retrouvée chez vous. Oui. Elle est là parce que... Non. Non. L'intéressé sourit, comme s'il n'était pas d'accord. Il y a une dernière qui a peut-être été à la cuisine. Bon, voici. Il y en a encore eu. Parce qu'il y a d'autres qui sont en déplacement en voyage. Donc, peut-être que Mireille est partie, on ne sait pas. Parce que la dernière fois, elles étaient toutes là. Oui. Mais, comme on ne savait pas de qui il s'agissait, nous, on a d'autres missions pour les raisons de travail, pour les raisons de l'église, on peut les envoyer à gauche et à droite. Oui. 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 Donc, voilà, celles qui sont présentes. ... La dernière qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas si ... Mireille Anokou ... ... .. Je peux la reconnaître par des sourires. Parce que je vois. Sourir toute. Regardez moi ! Ah. je crois bien ça risque de me tomber parce qu'elle n'a jamais souri mais nous maintenant là nous notre routine le papa qui vient demander l'amener de Mireille chez nous pour le compte de son fils devait nous amener Mireille prendre Mireille et venir l'amener chez son oncle chez son père c'est ce que nous attendons de votre part pour qu'on soit sûr que ce n'est pas peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sorti par la grande porte aussi avant on ne savait pas on veut être sûr donc voilà si vous pouvez nous l'amener Mireille elle m'a regardé c'est vrai qu'elle s'appelle Mireille mais je l'appelle princesse de temps en temps on veut également qu'elle soit princesse où elle va aller à nous c'est vrai à nous c'est vrai amen merci à nous Mireille notre princesse nous avons des petits noms il y en a qu'on appelle Yahya il y en a qu'on appelle rachou donc ils ont elles ont toutes des petits noms comme ça oui mais maintenant que nous avons trouvé Mireille nous allons nous l'appeler parce que on a libéré les autres Mireille va revenir ici pour que devant nous ici on puisse parler les choses concernant la relation pour laquelle vous êtes venu la demande pour laquelle vous êtes venu nous voir demande à Mireille chez nous on dit lorsque vous vivez dans un pays désertique et chaque fois qu'il y a une pluie s'annonce la quantité d'eau que vous allez conserver pour le jour à venir dépendra de l'heure à laquelle vous allez vous lever et la dimension du bassin que vous allez chercher et de l'endroit où vous allez vous allez le poser pour recueillir cette eau votre fils a rencontré notre fille et il voudrait essayer de demander sa main pour que ensemble il puisse cheminer selon le plan que Dieu a tracé pour vous et comme on le sait le proverbe africain dit que la femme est la ceinture qui soutient le pantalon de l'homme maintenant l'engagement que nous nous allons prendre nous les parents est un engagement vis-à-vis du choix que nos enfants ont fait mais avant que nous on puisse prendre cet engagement il faut que nous soyons sûrs de ce choix des enfants il faut que nous soyons sûrs que ils sont prêts à cheminer ensemble quoi qu'il arrive c'est pour ça que nous sommes de notre côté nous allons devant vous appeler Mireille devant et nous poser quelques questions Mireille lui c'est qui Marie je veux que tout le monde a la tente Marie il est Marie moi Marie 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 Tu vois les parents et le monsieur qui sont à ta droite ? Regarde les yeux. Qu'est-ce que tu veux ? Tu les connais ? Ils sont venus, ils disent que toi tu es d'accord. Ok, nous on accepte un engagement que toi tu veux prendre avec leur fils. Tu es d'accord avec ça ? Tu vois ils ont apporté des boissons, ils ont dit qu'ils ont apporté des choses. Est-ce que tu es d'accord que nous on puisse prendre cet engagement là ? Oui, c'est d'accord. C'est un engagement qu'on prend pour la vie. Pour l'instant, il n'y a encore aucune obligation. Pour l'instant, nous on n'a encore rien fait. Ni devant les hommes, ni devant Dieu. Nous sommes en train de parler. C'est le moment où toi tu nous demandes d'accepter et de nous mettre dans une marche pour vous accompagner. Est-ce que tu y es, je te demande pour la troisième et la dernière fois, est-ce que tu es d'accord avec cet engagement que nous nous pouvons nous engager ? C'est une nouvelle qui est toujours heureuse, joyeuse, de voir un parent chercher ou dans un processus de marier sa fille. Mais nous nous devions poser ces questions-là, devant vous. Et nous avons posé cette question, nous sommes heureux également d'entendre comme vous sa réponse positive. Et donc, à partir de ce moment, nous de notre côté, nous sommes d'accord sur le principe. La dernière fois, vous nous avez demandé comment ça s'est passé chez nous. Et nous vous avions expliqué. Maintenant, nous vous regardons. Nous voulons savoir comment vous êtes venus pour qu'on continue à procéder. à procéder. Merci. Bon, la dernière fois, on est passé, on est reparti avec une petite liste. C'est le premier pas. Comme ça se fait chez vous comme chez nous. On le tient encore. On dit qu'on a raconté une fille qui revient. Cette étape va tenter d'être repassée. Alors, il y a... Ce qu'on a relevé sur le bout de papier, il y a le bout de... C'est un casier, une canette. C'est un carton de... C'est un carton de céperie. On avait parlé d'un coq et d'une poule. Et comme on s'est entendu, on va transformer cela pour une espèce. Et puis, il y a une enveloppe... Il y a deux enveloppes. Une enveloppe pour le coq et l'enveloppe. Et puis, une enveloppe pour exiger mes deux mots. Ça, c'est la deuxième étape. ... Vous avez apporté ça. Vous êtes entré dans la famille de nous apporter ce que vous avez envoyé et quand elle apporte ça, on va vous demander si elle nous autorise à consommer les contenus de cette boisson. Ma princesse, ça va ? Bien, apporte. Nous avons vu. Ce que vous avez apporté, le contenu de l'argent pour le coq et la poule, le contenu pour l'envoi que nous avions demandé et la boisson. Nous vous remercions encore une fois pour la démarche et pour la bonne commentée. Dans notre culture, comme on l'avait dit la dernière fois, normalement, c'est l'équivalent d'un tasier ou un pack de boissons sucrées, un de pierre. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Vous êtes entré déjà chez nous. Nous sommes des chrétiens tous et nous ne pouvons plus rouvrir la porte pour vous laisser partir. Le plus important, c'est le geste, c'est le symbole qui est porté et c'est la bonne volonté que vous avez manifestée. Donc, nous avons accepté tout ce que vous avez apporté. La seule chose qui reste maintenant, c'est de voir si une règle nous autorise à avoir... La dernière fois et aujourd'hui, nous nous sommes présentés en tant que des frères, en tant que des personnes. Vous nous avez dit que vous, vous étiez le papa de notre futur beau-fils et qu'on a connu la maman. De notre côté, nous n'avions pas pu vous présenter le papa et la maman des migraines parce qu'on ne savait pas de quel enfant il s'agissait. Aujourd'hui, étant donné que la personne est identifiée, avant qu'on passe à cette étape-là, nous avons l'honneur de vous présenter le papa et la maman des migraines. Le papa des migraines, c'est le sou du nom qu'on a nissé. Accenté. Je vous présente la maman des migraines, madame Cornéline Mounon. Je vous présente la maman des migraines. Et puis, l'oncle et les oncles paternels et maternels. Mireille va ouvrir cette boisson. Et je vais lui demander s'il est d'accord que son papa boive cette boisson-là au nom de cet amour. Et une fois qu'elle se sera faite, le cococo sera officiellement consommé. Et il ne restera plus qu'on demande aux hommes de Dieu de bénir. Et puis, la cérémonie passera à sa partie joyeuse au festival. Mireille. Fais-moi la maman. Fais-moi la maman. S'il est en train de se soucier. S'il est en train de se soucier. Si tu es d'accord. La maman. Que tu es capable. Voir c'est ce que tu ferais. Je te dare. Merci. Sous-titrage. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !